Le président français Emmanuel Macron a débuté sa visite de trois jours en Chine lundi. Il s'agit de la première visite en Chine d'un dirigeant européen depuis la fin du 19e congrès national de Chine en octobre dernier. La première étape du président français était la ville de Xi'an, dans l'ouest de la Chine, où il a prononcé un discours révélant qu'il demanderait aux dirigeants chinois de former un partenariat pour combattre le changement climatique et soutenir le développement de l'Afrique. C'est mardi après-midi que le président de l'Hexagone est arrivé à Beijing. Emmanuel Macron a conclu le deuxième jour de sa première visite d'État en Chine après avoir visité la cité interdite et supervisé la signature d'une cinquantaine d'accords concernant l'aviation, la culture et l'environnement. La cérémonie de signature suivait celle de bienvenue organisée par le président Xi, de même que des discussions officielles entre les deux dirigeants. Le président Xi Jinping a souligné les raisons pour lesquelles les relations sino-françaises étaient vitales. Emmanuel Macron a déclaré qu'il espérait une coopération plus équilibrée dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route et une libéralisation des échanges et des investissements entre la France et la Chine. Il a aussi rencontré le premier ministre chinois Li Keqiang pour discuter du commerce et a proposé d'ouvrir la France aux investissements chinois en échange d'un meilleur accès au marché chinois pour les entreprises françaises.